Bon mon Thib, on va où là ? On va dans la petite maison de la prairie en Bretagne C'était incroyable Bon les petits potes, aïe, on est parti là Donc on va dans une maison en plein milieu de la Cambrousse On va vous faire suivre un peu l'aventure On va voir un peu ce qu'on peut trouver par là-bas Et avec ça, je pars avec mon type Salut, salut Bon allez, let's go, ça commence à cahier C'est parti Bon les gars, on est arrivé à déjà une galère C'est pas large quoi On est en Bretagne, au milieu En Bretagne, nous ou en Bretagne ? Dans les Côtes d'Armoire Bon là, on est à côté du festival des vieilles charrues Dans une ville à côté Bon déjà, si on peut pas rentrer Ah mais voilà, c'est parce que c'est une vieille maison En fait, c'est une petite maison qui a été achetée par ses parents Bah du coup, ils sont pas dedans tous les jours Donc là, il fait à peu près dans la maison Si vous regardez bien 7 degrés Et autant vous dire qu'à part la cheminée Y'a pas l'air d'avoir de chauffage Et c'est pas à cette heure-là qu'on va aller couper du bois Bon les petits potes, on se retrouve pour la vidéo La première journée en Bretagne On va dire ce qu'il y a On est arrivé, c'était un peu le bordel Les vidéos étaient faites un peu à l'arrache Mais là du coup, on va se diriger vers quelle ville ? Vers Pérous-Gueric C'est l'eau qui a... Les granites roses, c'est genre les falaises et tout Genre ça a été magnifique En plus le temps bleu Il fait super beau De toute façon, il est plus que sur les cons C'est pas compliqué Et ouais, donc du coup On va prendre la route Là, il est 10h30 On a bien dormi Mais il est quand même un peu froid Parce qu'il a fait 9 degrés toute la soirée Et on va dire qu'il m'a piqué la couette cette nuit Et puis à un moment de temps Je me suis réveillé vers 5h Pour aller refaire un feu Sauf que j'ai pas réussi Parce qu'il y avait plus assez de braises Il y avait pas les yeux en face des trous Et donc là, on se dirige vers le granite rose Donc rendez-vous là-bas Let's go Bon bah voilà, on est arrivé Bon mon type Regarde, comment c'est joli C'est magnifique T'as un petit canard qui est en train de se baigner Ah ouais, j'ai jamais vu ça Je me suis mis en tee-shirt Parce qu'il fait quand même plus chaud que dans la maison Mais il y en a quand même un qui se baigne Non mais il se baigne vraiment Incroyable, pas de combi Il faut être fraîche un peu là, non ? Ouais, ouais Ouais Ah oui, bah je pense Je pense qu'il faut une habitude là J'étais obligé de lui demander quand même Mais par contre l'eau c'est incroyable Elle est... L'impression d'être dans le sud L'eau elle est turquoise C'est incroyable C'est magnifique Regardez ces roches C'est incroyable Si vous avez l'occasion, franchement Faut aller faire un tour Ça faut grave le coup Bon par contre, moi je m'attendais à ce que la roche soit Rose quoi Je pense que c'est plus le nom Elle a perdu, c'est la couleur Bon par contre, moi je m'attendais à ce que la roche soit Où mon départ C'est plus le nom Bon par contre, moi je m'attendais à ce que la roche soit Où mon départ Thibaut dans ses souvenirs quand il est venu ici il a eu un spot qui était haut où il voyait tout donc on essaie de le trouver et ça nous fait faire une randonnée hein bon bah du coup on n'a pas trouvé le le point haut on n'est pas au bon endroit en fait mais on va essayer de le trouver quand même dans la journée bon bah voilà après ces belles images on va quand même aller manger un bout il est 13 heures donc on va voir ce qu'on trouve sur la route si on se fait un resto ou si on trouve une boulangerie on mange sur le on mange rapidement et puis après on va refaire un tour déjà faut remonter remonter tout le sentier voilà quoi à tout à l'heure bon bah du coup on s'est arrêté dans une boulangerie prendre un petit truc pour pas perdre trop de temps au restaurant sachant que ce soir on va aller au bar pour voir le petit match paris-bayern donc là on est du coup à la plage de guériec et donc c'est là où normalement il ya le point de vue on a demandé au père à thibault savoir bah où est-ce qu'ils avaient été parce que thibault était très très jeune quand ils ont été donc il nous a dit que c'était ce point de vue là donc on va aller chercher le bout de caillou il faut monter dessus pour avoir cette vue magnifique c'est juste moi quand j'étais petit j'ai l'impression que c'était vous et là c'est tout petit super et puis donc on va voir si là les roches sont un peu plus roses parce que je pensais vraiment que les roches allaient être roses mais pas du tout mais on va vous emmener avec nous puis on va regarder ça et puis ce soir on se retrouvera après pour pour le match bon ben on a craqué je crois on allait pour chercher ce fameux rocher et puis on est passé à côté d'un bar plutôt pas mal et du coup bon thibault du coup ça lui rappelle un peu plus quelque chose par ici je crois que c'est joli et je pense qu'on peut péter un coup de drone le spot à thibault il avait raison ils avaient grimpé sur le rocher qui est juste là et il ya un peu il ya un peu de monde quand même donc on a décidé de faire une vue de drones et c'est pour ça que je vous ai montré la la vue qu'on peut avoir et puis un sacré château qui a au milieu de milieu de la mer qui est hyper hyper joli mais franchement si vous avez l'occasion de venir par ici je vous conseille parce que c'est vraiment magnifique eau claire et c'est la belle roche voilà quoi bon salut les petits potes bon il est 11 heures du matin là on a bien dormi cette nuit il a fait une bonne température et je pense qu'on s'y habitue et donc bah là c'est l'heure de ranger donc on a bien commencé on est en train de passer le dernier coup de balai j'ai ma cochinita préférée qui est là donc un grand coup de ménage on l'a remis en mode hiver et puis maintenant mais mine de rien quand toi je suis arrivé je me suis dit bon bah ça va être ressourçant on capte pas grand chose il fait froid un peu perplexe parce que ça nous sort de la notre zone de confort mais en fin de compte au bout déjà deux jours battu t'apprécies le truc tu fais avec et puis tu profites un peu de de tout ça tu vois voilà je pense qu'on a passé un bon séjour c'est ce que j'ai rigolé c'est du bien ça déconnecte c'est clair donc maintenant plus qu'à rentrer et puis puis voilà on va se reconnecter à la vie normale on va retourner au travail tout ça bon bah allez grand départ on dit au revoir à la maison une dernière fois tu es triste c'est trop quoi prochaine fois on part trois semaines on se retrouve à saint malo puis on fera un petit débriefing allez bah voilà on est arrivé à saint malo de gars sac la route a été bonne ça a été pas trop long et puis un peu fatigué du coup ça se voit les nerfs commencent à se lâcher j'ai l'impression je pense qu'on va plus voir pendant au moins trois semaines à moi parce que 15 jours enfin 15 jours j'ai l'impression qu'on est parti 15 jours deux jours dépaysés comme ça où on captait rien n'avait pas de réseau et tout donc j'étais obligé de parler avec lui pendant un bout de temps c'était long mais bon on est bien arrivé merci beaucoup d'avoir regardé ce petit vlog n'hésitez pas à mettre un pouce bleu surtout n'hésitez pas aussi à nous mettre dans les commentaires si vous avez d'autres régions où vous voulez qu'on fasse un vlog vous voulez qu'on fasse un vlog et puis on vous présenterait un peu ces régions là ça nous intéresse on a bien aimé mine de rien c'était super bien et puis bah voilà quoi sur ce bisous à tout le monde et puis passez une bonne journée et nous on va finir sur un petit couillaman on va finir sur un petit couillage